La journée d'aujourd'hui qui nous réunit revêt donc une importante capitale pour l'ensemble des acteurs de la filière MANG. Cette journée désormais inscrite dans notre agenda annuel a pour objectif de regrouper tous les acteurs en vue d'échanger sur les contraintes auxquelles nous faisons face, mais aussi les opportunités qu'offre l'environnement pour mieux booster la filière MANG. Et je dois dire à Mme Hachène, qui est votre avocate, qui a parlé des contraintes comme l'eau, que nous allons, M. le ministre et moi-même, porter ce plaidoyer au niveau de notre collègue en charge de l'eau, mais aussi au niveau du Conseil des ministres. Je ne doute point que cette filière, que cette journée du moins sera pour vous une journée de travail et d'échange fructueux qui débouchera sur des résolutions qui devraient vous permettre, producteurs et exportateurs, de mieux vous organiser et de tirer pleinement profit de la prochaine campagne. On vous félicite déjà les efforts que vous avez faits, parce que le contexte est difficile quand même, mais vous êtes déjà à environ 10 000 tonnes d'exportation. L'édition 2020 m'offre l'occasion de rencontrer une fois encore tous les acteurs de la filière MANG et les partenaires qui collaborent avec mon département pour le développement de cette filière qui, chaque jour, nous vaut des satisfactions. En effet, le Sénégal a une production annuelle de MANG estimée à 150 000 tonnes et des records d'exportation de 15 000 tonnes, soit plus de 10% de la production nationale, ont été atteints dans le passé. Et nous espérons que non seulement nous allons tripler la production, mais aussi nous allons dépasser ces records. A cet effet, j'adresse toutes mes félicitations aux exportateurs et acteurs de la filière pour cette performance, malgré les contraintes de plusieurs ordres auxquelles le secteur est confronté. Cependant, force est de constater que le Sénégal peut aller au-delà de cette performance record. La demande du marché international se chiffrant à 1 600 000 tonnes. Et je sais, pour avoir vécu quand même en Europe, que la mangue sénégalaise est très bien prisée au niveau des supermarchés européens. Donc, nous avons de la marge et nous devons combler cette marge. Pour ce faire, il faut rester sur une dynamique positive. Il faudrait une meilleure concertation entre les acteurs pour permettre à chacun, d'où il se trouve, dans la chaîne de valeur, de faire prospérer son activité. Mais surtout, comme on a dit maintenant, qu'on a le pont au niveau de la Gambie, de faire en sorte que les mangues casamassées ne continuent pas à pourrir. Et je pense que c'est possible. Nous devons travailler dans ce sens. Mesdames, Messieurs, le Sénégal bénéficie d'un avantage de saisons sur la mangue qui n'a pas toujours été bien exploité. Certains exportateurs, parfois, ne négocient pas bien leurs contrats et se retrouvent à terme dans des difficultés à payer leurs fournisseurs et les producteurs. J'en appelle à un esprit de coopération entre tous les acteurs de l'exportation. Vous devez encore plus vous unir et conduire vos efforts afin de vous insérer dans un marché de plus en plus exigeant. Mesdames, Messieurs, la filière mangue emploie aujourd'hui quelques 25 000 personnes de la moitié et constituées de femmes. Et je salue ces braves femmes qui sont là pour faire mieux de se porter. Et génèrent au chiffre d'affaires de 20 milliards dont une bonne partie est distribuée dans les menaces viraux qui sont les propriétaires de la plupart des vergers auprès desquels s'approvisionnent les exportateurs. C'est dire l'impact socio-économique que peut avoir une telle filière dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Vous conviendrez avec moi que la filière mangue est une filière d'avenir dans ce contexte de mise en oeuvre du plan Sénégal émergent. Notre objectif est de porter les exportations horticole à 230 000 tonnes en 2023. Le programme de relance de l'économie nationale à venir, c'est-à-dire le programme qui va nous permettre de revenir sur la dynamique du PSA, ce programme-là va pouvoir compter sur l'horticulture, sur l'agriculture de façon générale, donc sur vous.